Dans l'Évangile de Jésus, Christ selon saint Luc, au chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix-les provinsrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous ! » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ! » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre au pied de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant « Tous les dix n'ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. » Jésus monte vers sa passion et cet évangile est à lire dans ce contexte. Les lépreux représentent l'humanité pécheresse dont chacun de nous fait partie, que Jésus vient purifier et sauver. La lèpre dans la Bible est un symbole du péché qui nous ronge et nous défigure. La vie chrétienne consiste dans cette attitude fondamentale de gratitude à l'égard du Père pour le don du salut en Jésus. Cette gratitude trouve son sommet dans l'Eucharistie, qui signifie en grec « rendre grâce », où je peux venir dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma semaine et les offrir par les mains du prêtre avec le pain et le vin. Jésus prie le pain, il rendit grâce, il prie la coupe de vin, il rendit grâce encore. C'est à cette action de grâce pour les dons de Dieu que je suis appelé à m'unir. Dans la relation avec Dieu, la gratitude est décisive. Tout nous a été donné par Dieu et c'est par la gratitude que l'on peut rendre grâce à Dieu. Rendre grâce, c'est accueillir plus profondément les grâces déjà reçues et même les recevoir à nouveau. Quand Dieu vient nous visiter pour un de ses bienfaits, même si c'est à un moment précis de mon histoire, quand j'en fais mémoire, j'y suis comme rendu présent à nouveau. C'est ce qui se passe dans l'Eucharistie où nous faisons plus que juste nous souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous y sommes un rendu présent. À la messe, je suis rendu présent au don de la vie de Jésus pour moi. Et dans la communion, j'accueille ce don, cette vie nouvelle. Les effets de la gratitude sont innombrables pour celui qui la vit au quotidien. Selon de nombreuses études scientifiques, la gratitude favorise le sommeil, diminue le stress, est bénéfique sur le cœur, augmente la durée de vie, est bénéfique sur le psychisme, favorise les sentiments agréables de la joie et du bonheur, elle donne de l'énergie, augmente la motivation, donne confiance en l'avenir, elle comble le sentiment de vide que l'on cherche à combler par toutes sortes d'addictions, la gratitude transforme les relations aussi avec les autres dans le couple, dans le travail, elle favorise aussi la confiance entre les personnes. C'est le thème d'un merveilleux film, « Un monde meilleur », où un jeune garçon veut changer le monde en rendant trois services importants à trois personnes et en les invitant à passer le relais, dans la gratitude, à trois autres personnes. La gratitude peut changer le monde. Tout au long de la Bible, Dieu appelle son peuple à ne pas oublier le don du salut. Reviens régulièrement ce refrain, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir de l'esclavage en Égypte et traverser la mer à pied sec. » Oubliez les bienfaits de Dieu, oubliez la gratitude, c'est oublier notre identité la plus profonde. La spiritualité ignatienne a développé une belle prière pour ne pas oublier Dieu au quotidien. C'est la prière d'alliance. Chaque jour, avant de s'endormir, faire mémoire de l'alliance avec Dieu en disant au Seigneur « Merci, pardon, s'il te plaît », pour se souvenir des bienfaits de Dieu. Il est bon aussi d'écrire sur un petit carnet cette prière afin de compter les bienfaits de Dieu en adorant et de ne pas les oublier. Plus on pratique cette attention au quotidien en demandant à l'Esprit Saint, plus on se rend compte que Jésus ressuscité ne cesse d'agir dans ma vie. Il est vivant, il vient à moi de toutes sortes de façons, mais son amour ne fait pas de bruit. Si l'on ne fait pas attention, on peut passer à côté en croyant que c'est normal. Quel bonheur quand on ouvre les yeux sur toutes ces attentions de Dieu pour nous au quotidien. C'est comme si l'on se mettait à voir après avoir été aveugle. Question pour le partage. Qu'est-ce qui m'a touché dans cet enseignement ? Quelle est la place de la gratitude dans ma vie quotidienne avec les autres et dans ma vie avec Dieu ? Point d'attention de la semaine. Chaque jour, prendre le temps de dire merci à Dieu pour ses bienfaits en demandant à l'Esprit Saint de m'ouvrir les yeux pour les voir. Bon partage !